La politique, finalement c'est non. Largement critiquée pour l'invitation de la dirigeante de l'extrême droite française Marine Le Pen, les organisateurs du Web Summit de Lisbonne ont décidé mercredi 15 août dans l'après-midi, d'annuler sa venue, une décision qui intervient après plusieurs jours de polémique au Portugal. Sollicité, le gouvernement avait fait savoir qu'il n'interviendrait pas dans cette affaire, malgré l'insistance de nombreux responsables politiques de gauche. Les organisateurs du Web Summit eux-mêmes. La décision correcte pour le Web Summit est d'annuler l'invitation de Marine Le Pen. Sa présence est particulièrement irrespectueuse envers notre pays d'accueil, et certains des dizaines de milliers de participants qui nous rejoignent du monde entier, a-t-il ajouté dans un autre message. Dans un message publié mardi soir sur le site Medium, l'entrepreneur irlandais s'était dit prêt à retirer la candidate au second tour de l'élection présidentielle française de 2017 et à la tête de la liste des conférenciers invités pour ce sommet en novembre, si le gouvernement portugais le demandait. Si nos autos au Portugal, le gouvernement portugais, nous demandent d'annuler l'invitation de Marine Le Pen, nous respecterons bien sûr cette demande et nous le ferons immédiatement, avait-il écrit. Une tribune au fascisme paddy-kosgrave avait également justifié l'invitation de la présidente du Rassemblement National en invoquant notamment la Sous-titrage Société Radio-Canada